Musique 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 Alléluia, 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 Jésus, celui qui t'a aimé, c'est lui, Alléluia, 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 Jésus, Oh Dieu va te faire encore, 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 alléluia, il guerre, il est malade, il ressuscite les morts, il est puissant pour sauver, il ne change pas, Dieu va te faire encore, oh Dieu va te faire encore, il est malade, il ressuscite les morts, il est puissant pour sauver, il ne change pas, Dieu va faire des miracles, des miracles, Dieu va faire encore. Il est comme ça, ça, ça. Il est comme ça, ça, ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quand tu les as trouvés, il faut savoir les apprécier. Comme je le disais le dimanche dernier, il n'est pas toujours facile de capturer l'esprit du leader. Dieu est bon pour nous, il est bon pour nos vies. J'ai dit souvent qu'est-ce que je peux donner à ces dieux, si ce n'est le sacrifice de ma vie. Bénaissons le Seigneur pour sa présence. Bénaissons le Seigneur pour son œuvre dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. C'est Dieu qui nous a rassemblés encore ce matin. C'est vraiment par pure grâce que nous sommes là. Nous ne l'avons pas mérité, mais Dieu a jugé bon de nous compter parmi les vivants, premièrement, et deuxièmement, de nous compter parmi ceux et celles qui sont là pour le servir. On le sert comment ? En l'adorant, en apportant nos offrandes et nos dîmes comme nous l'avons fait, en le louant, et c'est comme ça qu'on sert le Seigneur aussi. Amen. Nous saluons notre famille en ligne, qui est en train de nous suivre, que Dieu vous bénisse abondamment, et particulièrement, nous voulons saluer la famille du roi. Que Dieu vous bénisse. Je sais qu'en ce moment-là, vous êtes en train de nous suivre. Vous avez nos coucous. Vraiment, merci pour votre fidélité. Nous savons aussi qu'il y a des gens qui nous ont appelés il y a quelques mois de Valenciennes aussi. Et je vais saluer aussi le frère de Valenciennes, qui nous suit souvent aussi. Eh oui, il nous suit souvent aussi. Mettez-nous dans les commentaires d'où est-ce que vous nous suivez. Voilà, mettez-nous dans nos commentaires, parce que nous avons vu qu'au fait, il y en a qui sont très fidèles, et qui nous suivent vraiment, qui nous suivent vraiment. Alléluia. Alors, permettez-moi encore, vous savez, à chaque fois, quand Dieu me fait grâce, de voir l'une de mes filles, ou l'une de mes fils, je m'arrête, et je salue Dieu. Que Dieu te bénisse, ma fille, il est au dit. Dieu te bénisse. Oui, je m'arrête pour toi, justement, je m'arrête. Oui. Dieu te bénisse, ma fille. Tu ne veux pas savoir comment mon cœur est joyeux. Tu sais, j'ai le fait il y a deux dimanches pour mon fils qui est là, Jonathan. Je me suis arrêté. Pourquoi ? Parce que je reconnais la grâce de Dieu, je reconnais la main de Dieu. Et je sais que vos cœurs sont ici, là. Amen. Ouais. Dieu te bénisse. Amen. C'est pour ça que vous qui priez les lundis, les vendredis, là, soyez sérieux. Amen. Qu'on soit, hein. Sérieux. Ça, c'est le fruit de vos prières, ça. Amen. 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 Donc, notre frère de... Je m'étais de dire les noms. Notre frère de Valenciennes et nos frères de Rouen, que Dieu vous bénisse et restez connectés, continuez à partager massivement et faites en sorte que d'autres personnes aussi soient touchées par cet évangile. Amen. Amen. Alors, donc, comme nous le savons, le dimanche 31 décembre, le 31 décembre, ça tombe un dimanche. Et donc, nous n'aurons pas de culte, ça ne sert à rien qu'on fasse deux cultes. Nous allons avoir un culte unique le soir, donc la nuit de traversée. Alors, quand on donne des communiqués comme ça, malheureusement, vous allez voir des gens venir ici le dimanche matin. Il n'y aura pas de culte le dimanche matin. Nous allons plutôt nous préparer pour faire un culte unique de traversée le dimanche soir. Donc, nous pouvons garder ce matin-là pour nous préparer. et s'il y a des trucs à faire ici, que nous le fassions. Donc, ça sera vraiment la nuit, la nuit de prière, la nuit de traversée, comme nous l'avons fait il y a des autres dimanches. Donc, nous commençons à être à 22h. Au plus tard, 2h, 3h, on a terminé et que chacun entre chez soi pour aller fêter en famille. Ça sera vraiment une nuit de traversée. Et comme nous savons le faire, nous préparons donc nos offrandes de vœux, comme nous le faisons chaque année. Moi, chaque année, ma femme et moi, en tout cas, nous le faisons, notre offrande de vœux pour la nouvelle année accompagnée justement des prières que nous allons faire ici. Amen. Amen. Donc, je réitère ce que je dis, je répète ce que je dis. Il y a un culte le dimanche 31 matin. S'il vous plaît, ne venez pas. Sinon, moi, si vous venez, en tout cas, vous rentrez, vous allez faire votre culte vous-même. Il n'y a pas tout de suite, vous adorez le Seigneur. Alléluia. Mais nous, le soir, c'est un culte unique que nous allons faire à la gloire de notre Dieu. Amen. Amen. À la fin du culte, donc, je vais m'entretenir avec les assistants pasteurs et les leaders bergers. Ne partez pas à la fin si vite. Nous allons prendre dix minutes et ensemble, nous allons parler un tout petit peu pour l'avancement du royaume des cieux. Amen. Est-ce que tu peux mettre ta main droite sur le cœur? Nous voulons prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce moment où tu veux nous parler. Nous nous soumettons à toi, ô cher Saint-Esprit. Je ne sais pas parler, comme Moïse l'a dit. Alors parle, Seigneur, au travers de moi et instruis ton peuple, instruis ton église. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié par le nom puissant de Jésus qui est de Nazareth. Les saints disent Amen. Amen. Alors, avant de commencer la parole, j'aimerais qu'on puisse acclamer toutes les femmes ici. Toutes les femmes. On acclame les femmes. Oh, pourquoi tu es jaloux comme ça, là-dedans ? Amen. Amen. Hier, les femmes ont eu un moment intense de prière. Et j'ai souvent dit, lorsque vous voulez connaître la capacité d'une personne, il faut laisser de l'espace. Il y a des gens, quand vous leur donnez de l'espace, ils font sortir ce que Dieu a mis en eux. Mais il y a des gens, quand vous leur laissez de l'espace, ils ont du mal à faire sortir ce que Dieu a mis en eux. Et je bénis Dieu pour toutes les femmes. Je ne sais pas s'il faut qu'on vous appelle, pour ce vendredi, s'il faut qu'on vous appelle les femmes pleureuses. Mais en tout cas, il y a eu des positions gravissimes ici-là. Même le deb a eu peur. Moi-même, quand je suis rentré, je dis, non, il faut que je filme, ça n'est plus mon portable. J'ai scanné, j'ai filmé, je dis, wow ! ça fait plaisir des femmes qui mettent leurs entrailles par terre et qui sont tous les cris à Dieu. Ça, c'est la prière des entrailles. C'est par terre. Ils n'étaient pas à genoux, ils n'étaient pas contre le mur. Par terre. Ça, c'est... Un jour, lorsqu'on parlera de la prière, je vous montrerai que les positions sont importantes même dans la prière. Oui, des positions. Elie a prié comment ? Il a pris sa tête, il a mis entre ses jambes. Waouh ! Il était souple, hein ? Prendre la tête, Elie, il a mis entre les jambes et il a prié. Il y a une prière que j'ai fait faire aux interseurs à l'époque, la prière, les enculostomes vont partir. Je les ai mis à genoux, mais en l'air, ils ont prié. En tout cas, les femmes, j'obénie le Seigneur pour ce que vous faites. Je comprends une chose dans une église, il y a trois catégories de personnes. Lorsque les femmes se lèvent dans une église, il y a des choses qui bougent. Je le sais, je l'ai vu dans plusieurs églises comme ça. Après les femmes, c'est les jeunes. Lorsque les jeunes se lèvent dans une église, l'église bouge. Les hommes, généralement, ils sont très lents, mais quand ils rentrent, ils sont très forts. Généralement, dans les églises, remarquez la configuration d'église. Il y a souvent des femmes qui sont très, c'est par rapport à leur sensibilité au fait. Elles sont très sensibles. C'est pour ça que c'était une femme qui était la première à l'annoncer que Christ est ressuscité. Comment elle s'est retrouvée là, je ne sais pas. Mais sa sensibilité, je pense que c'est sa sensibilité qu'elle a fait qu'elle puisse se retrouver là. Et les jeunes, lorsqu'ils se lèvent dans une église, l'église bouge. Nous n'avons pas encore ici une jeunesse qui est vraiment au taquet, mais Dieu nous fera grâce. Le sain de l'esprit va les gifler un jour. Ils vont se réveiller. Moi, j'étais un jeune très chaud. Dans l'église où j'étais, non, mon ami, j'étais, tu ne peux pas m'arrêter. J'étais inarrêtable. Inarrêtable. Mais Dieu nous fera cette grâce-là. D'avoir des jeunes qui sont fortes, fatigués de voir d'autres jeunes être perdus, des jeunes qui prennent des initiatives et qui sont en feu pour le Seigneur. Ça va arriver. Et ensuite, les papas, les hommes, ils sont souvent longs dans la foi, mais quand ils rentrent là-dedans, purée, c'est des machines. Oui, oui, oui. Les papas sont souvent longs. Les papas, pour les tirer dans la foi, c'est terrible. Et pourtant, c'est vrai, les têtes. Mais pour les tirer, c'est compliqué. Mais quand ils rentrent, une fois qu'ils sont rentrés, ils sont bien convertis, ils sont bien entrés à l'assuré que c'est des bombes. Mais moi, je n'ai pas eu ce problème-là. C'est bizarre. Moi, j'étais vraiment direct, je suis rentré. Je n'ai pas eu ce problème-là. Alléluia. Alléluia. Voilà. Les femmes, quand ces moments-là arrivent, venez, participez, soyez là, priez. Et tous, à la fin, le rapport que j'ai eu, c'est que ça m'a fait du bien, c'est qu'ils m'ont dit, ça nous a fait beaucoup du bien. Voilà. Ils ont même demandé à parce que toi, Flore, si on peut le faire tous les mois. Gloire à Dieu, il n'y a pas de souci. Mon ami, la prière ne tue pas. Moi, s'il faut prier, je veux prier tout le temps. La prière ne tue pas. Quand vous voyez un chrétien qui a du mal avec la prière, il a un problème. Il a un sérieux problème. Je vais vous dire, sérieux, il a un sérieux problème. Un chrétien ne doit pas avoir un problème avec la prière. Non. À l'école biblique, on a dit que c'était l'oxygène divin. Donc, le jour où tu ne pries plus, c'est fini. C'est l'asphyxie. Tu asphyxies. Ouais. Donc, on peut finir la prière là. Le culte finit, je peux encore là, je prie. Je ne vais encore pas, je prie encore. Je peux prier toute la journée. Aucun problème. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais commencer ma prédication comment ce matin ? Le Saint-Esprit est entretenu. Parce que la fin de cette semaine était riche. Riche en expérience, mais aussi riche en enseignement par le Saint-Esprit. Nous parlons de la grâce. Et Dieu est en train de nous montrer à chaque fois les signes ou comment est-ce que la grâce se manifeste. Et le Seigneur en même temps m'enseigne pour me dire « Fils, ce que tu enseignes est authentique et que l'Église, le peuple que tu conduis devrait faire attention à ce que tu dis parce que ce que tu enseignes, je te montre les signes pour te prouver que ce que tu tentes de dire du haut de cette chaire, c'est la vérité. Nous sommes sans ignorer savoir que dans cette Église, Dieu parle. Nous sommes dans une Église où Dieu parle. Et surtout, les jeudis devant le trône, Dieu nous parle beaucoup. Et c'est pour ça que j'inviterai en même temps que les personnes qui sont encore nonchalant dans la prière dans la prière de jeudi de venir écouter Dieu de jeudi. Pourquoi je le dis ? Parce qu'à un certain niveau du ministère, j'ai décidé que les gens ne doivent plus me prendre mon temps pour rien. Pourquoi ? Parce qu'il y a des plateformes qu'on met ici pour des gens mais les gens ne viennent pas au fait. Mais ce sont ces personnes-là, oui ma fille, ce sont des personnes qui me prennent à la fin pour m'épriser encore. Ça, je ne le ferai plus. Donc quand je dis qu'il y a une plateforme de prière, il faut venir prier. Si tu viens ou pas de la prière, ne veux pas me déranger pour des choses pour lesquelles je résous ici chaque jeudi. Chaque jeudi, si on résout des problèmes ici-là. Des problèmes très spirituels. Oui. Chaque jeudi ici-là, on résout des problèmes spirituels de prière, de délivrance, de maladie, des problèmes vraiment terribles les jeudi ici-là. Et je le disais aussi pour la plateforme de mariage. On a une plateforme de mariage et les dates sont souvent données. Les gens ne viennent pas mais ils me prennent en aparté pour parler. Ça, je ne le ferai plus aussi. Alors, si tu ne viens pas en mariage, ne viens pas me parler. Si tu ne viens pas au cours de mariage, ne viens pas me prendre en aparté pour un rendez-vous. Si le secrétaire te dit que si tu dis au secrétariat que non, appelle-le là, c'est pour poser une question de mariage. Elle va te dire non. Va t'inscrire au cours de mariage. Voilà. C'est ça la discipline, mes amis. Sinon, vous allez épuiser l'ombre de Dieu, vous allez le fatiguer et il sera inefficace pour conduire l'œuvre de Dieu. Voilà. Amen. 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 Voilà. Et donc, c'était très riche. Je disais que la fin de cette semaine était très riche en expérience et en même temps en enseignement. le jeudi, alors que nous sommes ici, on priait et là, comme devant le trône, Dieu nous fait du bien devant le trône. On est devant le trône là où les hommes et les femmes répandent leur cœur de la présence de Dieu. J'aime bien ça. Là où les hommes et les femmes répandent leur cœur de la présence de Dieu. On ne donne pas le sujet, chacun vient pleurer devant le Seigneur. Et vous savez une chose, il y a un mystère qui se passe le jeudi, c'est là. C'est que lorsque vous vous criez à Dieu sur vos sujets, seul, en même temps, Dieu est en train d'instruire l'homme de Dieu. Ça en fait. Lorsque tu es en train de dire « Oh Dieu, oh Dieu ! » En même temps, moi je reçois des instructions pour toi. Alors, je reçois deux instructions. Le jeudi. Première instruction, prier pour l'esprit de mort. Je vois l'esprit de mort qui est en train de circuler, prier pour cet esprit de mort. Deuxième instruction, prier pour les familles. Je suis en train de voir une très grande dispute et je bénis Dieu, la personne était là. C'était vraiment du direct. Il y a une personne en plus qui était là qui était en train de vivre vraiment une dislocation dans sa famille. Donc, je donne ces deux instructions-là. Et pendant que je donne ces deux instructions, on a prié le Seigneur, Hallélu, Amen, le vendredi où Pasteur Flore, justement, a son programme de prière avec les femmes. Déjà, c'est un vendredi combattu. Un vendredi combattu. Non, un samedi plutôt. Désolé. Un samedi combattu. Et pour ceux qui comprennent le langage de Dieu, puisque j'ai souvent enseigné ici, lorsque Dieu est derrière une chose, le diable se lèvera toujours. Oh oh ! C'est pour ça, réjouissez-vous à chaque fois lorsque Dieu te dit je vais faire ceci et que Dieu commence à le faire. Lorsque tu vois la diversité se lèver, mon ami, tu es dans le bon. Tu es dans le E ? Dans le bon. Et donc, le programme de Pasteur Flore est un programme combattu. Est un programme combattu. Et c'est là où j'atteste que Dieu est dans le bon. Et donc, il y avait cours le matin, ils finissent cours et finalement, les gens viennent. Alors, vous savez que nous avons ici un propriétaire un peu, un peu, vraiment, il est très virulent. Il est très chaud. Hier, on a parlé de la Bible avec lui. Mais, des fois, le Seigneur peut vous faire passer quelque part juste pour une personne. Ouais. juste pour une personne. Pour une personne qui a un cœur très fermé. Ouais. Et, l'une de mes filles était mal garée. Je suis déjà dans ma prédication, ne vous en faites pas, juste dans ma prédication. L'une de mes filles était mal garée et donc, lui sort et il voulait sortir il y a l'une de ses servantes qui allait sortir et finalement, la voiture de l'une de mes filles gênait le passage. Et c'était le scandale. C'était vraiment un scandale. Il faut qu'on appelle la police. Et non, derrière, on appelle notre fille. tu es où ? Elle était partie faire quelque chose de très important. Donc, du coup, son message sur son téléphone, elle ne coûtait pas. Et finalement, je ressens la voix, je dis, ma fille, il faut que tu cours vite parce qu'ici, là, il y a des dégâts ici. Il y a des dégâts ici, là. Et elle court et finalement, moi, je suis dans la voiture, elle rencontre le propriétaire d'ici, notre bailleur et le bailleur lui parle très mal. Très mal. Vous savez, il y a une certaine manière de parler quand tu lui parles, tu rappelles à la personne des mauvaises choses que la personne avait. C'est pour ça que quand vous parlez aux gens, faites très attention quand vous parlez aux gens. Et ma fille, justement, frustrée qu'elle était, blessée dans son cœur, est partie. et moi, je rencontre l'appel à P, à P, à P, à P, Marie-Louise, je dis, mais je veux pour ma fille, elle est partie. Elle m'a dit, mais ta fille est en pleurs et elle a pris sa voiture, elle est partie. Et là, je me souviens, à P, de ce que Dieu avait déclaré sur elle le jeudi. Ma fille, tu peux te lever un peu ? On va clamer Dieu pour toi. Alors, Gabriela, je veux t'embêter un tout petit, parce que ça fait partie de mon enseignement, ça fait partie de ceux que je prêche ici. Et toi, tu es l'exemple concret de ceux que je prêche ici. C'est pour ça que je fais exprès de te lever. Donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Donnez à Gabriela le micro. Mettez-le ici, ma fille. Je suis déjà dans mon enseignement, si vous avez compris, je suis déjà dans mon enseignement. Alors, ma fille Gabriela, dis-moi, quand tu as reçu ces paroles-là, je veux simplement que tu m'expliques qu'est-ce qui s'est passé en toi et quelles sont les décisions que tu as prises là, en cet instant-là ? Juste pour deux minutes. Tu as la parole. Je me suis sentie humiliée et je suis rentrée en larmes de ma varcheure et il y a quelque chose qui m'a dit rentrer à la maison. D'accord. Et qu'est-ce que tu as décidé de ton cœur en ce moment-là ? Sois vrai. En ce moment, je me suis dit je ne suis pas venue pour rien. Je vais quand même écouter Marie-Louise qui m'a parlé et dans la foulée, le pasteur est marqué et je suis retournée sur mes paroles. Est-ce qu'on peut clamer le Seigneur ? Parce que Florent, on te le dit que tu as oublié quelque chose. Voilà. Dis ça. C'est ça que j'attendais justement. Dis ça, s'il te plaît. Très bien. Vas-y. Parce qu'en fait, j'avais honte et le propriétaire m'a même parlé en me disant que j'étais ni moins que rien, que ma place n'était pas là et que Dieu n'allait pas me sauver. Bon. Est-ce qu'on va quand même le Seigneur ? Dieu te bénisse. Merci. Maintenant, écoutez. Ce qui s'est passé, c'est ni un membre de l'église, suivez, c'est ni un membre de l'église, c'est ni un responsable de l'église, c'est ni le pasteur, c'est ni la femme du pasteur. Mais je vais dire aussi ceci. Même si c'était le pasteur, si c'était la femme du pasteur ou c'était un membre ou un responsable de l'église, je vais vous parler sur quelque chose de très important. Ma fille, elle est là, le jeudi en prière, Dieu me dirige vers elle et je commence à prophéter sur sa vie. Qu'est-ce que Dieu m'a montré ? Vous voyez, quand vous ne comprenez pas le langage de Dieu, vous allez tourner en rond. Je vous le dis. Si vous ne prenez pas en considération les enseignements que je vous donne ici, vous allez tourner en rond. Je me tourne vers elle, je prophétise. Et parce que de temps en temps Dieu m'utilise dans la prophétie. Mais je ne suis pas prophète. Et qu'est-ce que j'ai regardé ? J'ai regardé que sa vie spirituelle était en train d'évoluer, mais avec une certaine courbure, oblique. À un certain moment, je vois ce qu'on appelle le point d'inflexion. Le point d'inflexion, en mathématiques, j'expliquais ici, c'est le point où la courbe change de direction et prend une autre vitesse. Et c'est ce que je voyais dans sa vie. Je la voyais en train d'évoluer normalement bien dans la vie chrétienne. À un moment donné, j'ai vu, Dieu dit, ma fille, je vais faire quelque chose, une accélération. Elle est en train d'arriver sur un point d'inflexion où la courbe va monter d'une manière exponentielle. où ça va être l'explosion de sa vie. Suivez. Où ça va être l'explosion de sa vie. Dire que moi, quelle grâce. Quelle grâce. Nous parlons de la grâce, non? Dire que moi, quelle grâce. Quelle grâce. Et je vois ma fille sortir. Elle était toute contente ce jeudi-là. Mon ami, il y a deux dimanches, j'ai prêché ici, là. C'est pour ça que ceux qui ont l'esprit, ceux qui ont des oreilles pour écouter, il faut écouter. Il y a deux dimanches, j'ai prêché ici, j'ai dit. Lorsque le temps de la grâce arrive, appelez l'élia. Le temps de la grâce n'arrive pas avec des roses. Le temps de la grâce arrive avec des épines. Qui se souvient de ça ici, là? Non, mon ami, laisse-moi m'a parlé. Laisse-moi m'a dit, Saint-Fourien, j'atteste ce que tu dis à l'église. Le temps de la grâce arrive avec les épines. Ça n'arrive pas avec des fonfares, non, 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 non. Mais maintenant, quand tu arrives à traverser ces épines-là, derrière ces épines-là, il y a la gloire. Alors, quand Apé Marie-Louise me dit qu'elle est partie en pleurs et qu'elle a décidé de son cœur en partant d'ici qu'elle n'allait jamais revenir. Vous savez qu'est-ce que j'avais attendé? Oh, oh! Vous savez qu'est-ce que j'avais attendé? Effectivement, qu'elle ne revienne plus. Pourquoi? Parce que la bénédiction est liée à un endroit. Faites attention à ça. La bénédiction est liée à un endroit. Dieu a dit à Abraham quitte ta patrie. Ça veut dire que pour que cette bénédiction se manifeste, il devait quitter sa patrie. Oh, oh! Jacob était obligé de quitter sa famille aussi. Elle a dit va chez Laban parce que la bénédiction est géographique. Je pourrais même dire est géospirituelle. Et donc, qu'est-ce que le diable voulait faire de la vie de ma fille Gabriela? C'est que là où tu as reçu ta grâce, qu'il te chasse de là pour que ta vie continue à tourner en... Maintenant, dis-moi, c'est le temps de la grâce. Qu'est-ce que je fais? Je reçois ce que appelée Marie-Louise me dit. Dieu me rappelle ce qui a été prophétisé sur sa vie, qu'elle est en train de rentrer dans une grâce particulière et je prends mon téléphone. Dieu me dit prends ton téléphone, appelle-la. Mais avant de prendre mon téléphone et de l'appeler, j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit à Dieu pourvu qu'elle comprenne, pourvu qu'elle soit morte par rapport à ses blessures, par rapport à toutes ces mauvaises, à ces méchancités qu'elle vient. On parle de mourir ou pas? On parle de mourir ou pas? Et je prends mon téléphone, ça sonne une fois, elle répond pas. J'ai dit oh Seigneur je fais sonner deuxième fois. Et là elle répond oui pasteur. J'ai dit ma fille tu es où? Mais je suis en train de partir mais tu pries pas? Elle me dit mais c'était le but. Elle me dit mais pourquoi tu ne pries pas? J'ai dit reviens tout de suite. Je vais te voir ici tout de suite. Et vous savez je m'arrête et je vais parler à l'église. je croyais et ça je te dis je suis sincère et toi ma fille je croyais qu'elle allait me dire pasteur comme dit aujourd'hui c'est mort je ne veux plus venir parce que j'étais humilié frustré dans ma personne j'étais et j'attendais ça mais c'est à ma grande surprise elle me dit oui j'arrive et là Dieu me dit ça ne fait rien tu as entendu? Là elle vient de mourir par rapport au blessure qu'elle vient d'avoir. Non attend bien attend bien attend bien attend bien Dieu me dit elle vient de mourir en elle-même c'est-à-dire qu'elle n'a pas regardé les blessures qu'elle a eues mais elle a obéi à la voix de l'instruction divine qui est sortie de la bouche de son serviteur à un moment donné je crois que c'était la blague parce que à un moment donné je ne la voyais pas je ne la voyais pas venir j'ai rappelé encore j'ai dit tu es où? reviens ici oui parce que je ne me garais je reviens dès que je l'ai vu entrer Dieu m'a dit maintenant ce qui a été prophétisé va certainement arriver pourquoi? pourquoi? madame écoute-moi pourquoi? parce qu'elle vient de traverser les épines lorsque le temps de la grâce arrive ce temps-là ne vient pas comme tu l'attends non non et même lorsque Dieu te bénit la bénédiction arrive avec ses combats la bénédiction de Dieu arrive avec ses combats j'ai dit ma fille sois en paix entre et va prier sois en paix elle a obéi si tu avais désobéi ma fille écoute-moi très bien c'est pour ça qu'il y a beaucoup de prophéties qui ne s'accomplissent jamais parce que les gens ne comprennent pas que derrière chaque prophétie il y a une instruction derrière chaque prophétie toutes les paroles que Dieu t'a dites sont conditionnées si Dieu t'a dit une parole et que tu n'es pas dans la dans la marche dans l'instruction que Dieu a donnée ta prophétie la tardera elle tardera elle tardera et tu risques de traiter Dieu de menteur ma fille fais-en sûr ceux qui te voient aujourd'hui là ils vont plus te reconnaître d'ici quelques temps je te dis la vérité je te dis la vérité je te dis la vérité parce que tu viens de vaincre quelque chose tu viens de dominer quelque chose et quand tu es sorti de là tu sors de là avec des grades si tu étais colonel tu deviens général parce que tu acceptes de mourir mon ami il n'y a pas de grâce sans mort en soi je répète encore ceci il n'y a pas de grâce si tu ne meurs pas en toi même tu dois mourir tu dois mourir tu dois mourir pour que tu m'aimes il y en a qui sont tellement imbues d'eux-mêmes remplis d'eux-mêmes ils ne vivront pas la grâce parce qu'ils sont en train de montrer à Dieu qu'ils sont encore capables d'eux ils sont encore capables d'eux ils sont encore capables d'eux or la grâce commence quand tu es incapable d'eux c'est là où la grâce commence deuxième chose dans la grâce capacité on a prié pour l'esprit de mort esprit de mort qui étérise cette saison personne ne voit dans cette église je le déclare et je le confesse je suis l'ange que Dieu a établi c'est l'esprit de mort out les pasteurs aussi souffrent ma vie quand toi tu chasses l'esprit de mort il vient toquer ta porte oh tu m'as chassé maintenant toi et moi on va régler et ce même vendredi là les femmes les mêmes samedis pourquoi je dis vendredi ce même samedis là les femmes réunissent en prière pasteur Flore connectée avec le ciel dit reprend la prière de l'esprit de mort et ce même samedis là j'ai reçu un test de mon fils papa un tel est à l'hôpital oh mais qui se réfle mais la personne venait à la prière comment est-ce que la personne venait à la prière et son mari croyait que sa femme était arrivée à la prière parce qu'elle répondait par le téléphone ma fille Annie tu peux t'élever et venir quelques minutes ici s'il te plaît acclamez Dieu pour elle s'il vous plaît si ça allume non ça marche pas bon il est temps que que les gens viennent faire les dons ici à l'église il n'est pas normal qu'une église comme ça avec des micros commence à casser comme ça j'ai parlé je sais que les vrais fils et les vraies filles vont se lever pour voilà ma fille dis-moi un peu je suis en train de prêcher mes amis mais je suis prêt avec la démonstration voilà il sait pas ce que ça me dit quand tu t'apprêtais à venir à l'église pour être prêt je n'étais pas motivée à venir je n'étais pas motivée à venir j'étais pas bien je ne me sentais pas bien je me suis dit je ne viendrai pas et j'ai eu ma soeur au téléphone qui m'a dit allez viens je ne sais pas qu'est-ce qui t'attend à la prière je ne sais pas ce que le Seigneur peut faire et mon mari aussi m'a motivée il m'a dit Annie viens viens cette prière-là le Seigneur c'est ce qu'il fera ce jour-là donc je me suis motivée pour venir et au moment où je viens j'ai appris rencontrer la mariée sa fille à Gare du Nord elle m'appelle je réponds votre téléphone j'étais en route pour venir j'arrive à Gare du Nord il y a des problèmes de transport il y a une foule pas possible je me dis bon je vais quand même me patienter je vais attendre le train et subitement je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé je suis tombée et je me suis retrouvée à la Régoisière à l'hôpital ils m'ont demandé si j'avais un choc si j'ai eu un choc émotionnel un problème j'ai dit tout allait très bien j'étais pas bien mais je savais que j'allais être guérie je partais donc j'étais confiance et il s'avère que je me souviens tu te revêtes je suis retrouvé à l'hôpital les urgences qui va acclamer le Seigneur alors que le ventre le jeudi et le samedi nous sommes en train de prier sous l'esprit de mort la personne va tombe ouvre les yeux à l'hôpital je déclasse ta vie tu ne mourras pas à votre honneur je déclasse ou quelqu'un tu ne mourras pas à votre honneur et tu accompliras les oeuvres de l'éternel qu'est-ce que j'ai envie de vous dire sur tout cela c'est pour ça que j'ai dit que c'était riche en expérience et en enseignement par le Saint-Esprit ce que j'ai envie de te dire c'est que mes amis aimez Dieu aimez Dieu premièrement deuxième chose soyez promptes à l'écoute et à l'obéissance de l'instruction divine l'instruction divine le mot instruction veut dire la voix de Dieu lorsque Dieu parle tu dois être sensible tu dois obéir si aujourd'hui ma fille Gabrielle avait dit non si ma fille Gabrielle avait laissé sa chair parler et mon amie elle allait sortir du cloire de sa destin je vous dis la vérité elle allait complètement sortir et cinq ans dix ans après mais Seigneur tu m'avais dit mais oui mais tu m'as je t'avais dit mais il y a une chose que tu n'as pas vaincu en toi c'est que ce jour-là tu devais mourir pour que les paroles qui ont été déclarées sur ta vie puissent arriver qui peuvent acclamer le Seigneur ici acclamer le Seigneur de grâce la mort en soi précède la manifestation de la grâce si Jésus l'a fait toi aussi tu dois passer par là fais ta liste quelles sont les choses pour lesquelles tu dois mourir dans ce monde ton orgueil ton grand savoir être un but de soi-même les injures l'immoralité sexuelle le ventardisme quelles sont les choses pour lesquelles tu dois mourir il faut que tu meurs en ça tu ne meurs pas en ça la suite ne sera pas là si un grain de blé ne tombe par terre et ne meurt il reste seul mais s'il tombe et qu'il meurt la Bible déclare qu'il produit beaucoup de de fruits il y a des fruits qui attendent ta manifestation qui attendent d'être manifesté au grand jour mais le process c'est qu'il faut que tu tombes et que tu meurs il faut que tu tombes et que tu meurs je vais insister sur la mort aujourd'hui encore il faut que j'insiste Dieu m'a dit tu dois il y en a qui sont c'est un fou tu sais quoi malgré que tu parles de la mort il y en a qui sont encore très vivants très vivants ça fait pratiquement 4-5 dimanches que tu parles de la mort mais il y en a qui sortent là-là au fait quand ils t'écoutent là-là ils sont dans le coma quand ils sortent là-là ils reviennent en vie tu dois mourir en soi il y a des choses en toi qui doivent mourir Jean 12 27 mais maintenant mon âme est troublée et que dirais-je Père délivre-moi de cette heure mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure Père glorifie ton nom et une voix vint du ciel je l'ai glorifié et je le glorifierai encore Jésus a vu la mort Jésus a vu la mort il savait que c'était le temps le time pour lui de se donner afin que le grain de blé puisse se multiplier c'était le temps de la multiplication du grain de blé le temps de la faveur illimitée le temps de la multiplication des grâces au moment où tu n'as pas encore fini de te rejouir pour cette grâce-là une autre arrive alors que cela tombe sur ta vie au moment où tu n'as pas encore fini de danser pour celle-là une autre arrive donc au fait tu deviens comme une personne électrifiée qui commence à danser n'importe comment sans pourtant comprendre parce que Dieu est en train d'enchaîner grâce sur grâce mais Jésus devait mourir à un moment donné de sa vie il dit Père il faut que je prie que tu puisses me délivrer de ce moment mais si je te délivre de ce moment Jésus le monde s'arrête si je te délivre de ce moment-là tu ne pourras pas voir plusieurs frères être nés si je te délivre de ce moment-là le plan parfait de Dieu s'arrête vous voyez donc toi tu es dans le plan parfait de Dieu à un moment donné tu ne dois pas fuir la mort qui est en face de toi tu dois l'affronter à un moment donné tu ne dois pas dire non j'attends encore un peu non parce que Dieu est un Dieu de saison c'était le temps pour Jésus de mourir que doit-ce faire il faut que je prie pour que le Père me délivre de ce cœur non il s'est souvenu que c'est pour ce cœur-là qu'il était venu il y a une heure dans ta vie qui va sonner où ce cœur-là quand ça sonne tu le sais même le pasteur ne le sait pas toi tu le sais que là si je ne meurs pas en moi-même rien ne se passera chaque enfant de Dieu chaque chrétien a ce cœur-là le temps blaireux fixé par Dieu le temps où la courbe change de direction le temps où tu arrives au point d'inflexion où tu as atteint un chemin de non-retour il y a des endroits où quand tu arrives tu ne peux pas reculer oh qui me dit Amen ici là il y a des saisons il y a des lieux il y a des moments grand terme dans la vie quand tu arrives tu ne peux pas reculer et quand tu regardes le nombre des kilomètres que tu as parcouru tu dis non 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 au point où nous sommes arrivés je ne peux pas faire marche à l'arrière et c'est là où l'apôtre Paul dit ceci au point où nous sommes arrivés marchons tous d'un même heure si vous avez des gens autour de vous qui ont des pensées comptées laissez-les là vous avancez parce que c'est votre c'est votre temps avancez progressez et lorsque l'esprit de Dieu viendra l'esprit viendra pour les éclairer ils se réliveront de là où ils sont et ils vont commencer à marcher chaque personne qui recule écoute-moi très bien chaque personne lorsque le temps de la grâce veut se manifester chaque personne qui recule face à la mort qu'il doit affronter est en train de retarder la manifestation de sa grâce je déclare sous ta vie que ça t'arrivera pendant Jésus que Nazareth acclame le Seigneur ça t'arrivera pas non 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 ça t'arrivera pas quand ce temps là arrivera tu seras revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour affronter ce moment là quand ce temps là arrivera le Saint-Esprit te saisira te donnera une force spirituelle pour que cette mort là soit transformée en vie en vie ça t'arrive au nom de Jésus qui m'amène ici le verset 28 dit Père glorifie ton fils il y a des prières que nous faisons autant de la grâce qui n'impactent pas le ciel lorsque Jésus est en train de dire glorifie ton fils c'est parce qu'il sait qu'il a déjà accepté sa mort écoute moi très bien il y a des prières je t'interdis de le faire lorsque tu n'es pas capable de payer le prix du sacrifice il y a des prières il ne faut pas le faire parce qu'il y a des prières qui ne sont que des phrases mais le sacrifice mais le sacrifice dépasse les phrases il y a des gens qui ne font que parler mais qui n'associent pas le parler au sacrifice lorsque Jésus est en train de dire père glorifie ton fils c'est parce que Jésus sait que il est déjà un homme mort et le père répond je l'ai déjà glorifié et je vais encore le glorifier pourquoi parce que quand je te vois Jésus tu n'es pas un homme vivant tu es un homme mort parce que tu as décidé de ton coeur que ce ton des épines qui annonce la grâce à venir tu as décidé de l'affronter lorsque Dieu répond à une prière pour que Dieu réponde à une prière surtout lorsque tu cherches la grâce de Dieu Dieu commence déjà à regarder l'attitude de ton coeur c'est pour ça il est capable de dire à Daniel Daniel avant même que tu lèves ta voix pour prier je t'avais déjà exaucé mais pourquoi exaucé parce que dans ton coeur tu avais décidé de jeûner de prier quelqu'un va dire père glorifie-moi glorifie-moi mais Dieu sait pertinemment que dans ton coeur tu es incapable tu ne peux pas te sacrifier Jésus demande la prière d'exaucement à son père parce qu'il sait qu'il est capable de boire cette coupe il est capable d'assumer cette douleur il est capable de traverser par le feu il est capable d'assumer il est capable de donner sa vie et il dit au père tu connais l'état de mon coeur alors glorifie-moi le père dit j'ai été glorifié et je te glorifierai encore Dieu t'a glorifié il va te glorifier bon il y a des dimensions de sacrifice dans la grâce qui permet à Dieu de te glorifier aujourd'hui et de continuer à te glorifier il y a des sacrifices qui ne s'arrêtent pas il y a des sacrifices lorsque tu le poses cela influence le ton de Dieu Dieu dit je le fais aujourd'hui mais tellement que le sacrifice est grand je veux continuer à le faire encore tellement que le sacrifice est grand c'est pour ça que personne ne peut remplacer le sacrifice de Jésus parce que c'était un sacrifice tellement grand que jusqu'aujourd'hui ça continuait à crier devant le trône de la grâce père glorifie-moi et Jésus croyait que le père allait simplement le glorifier pour cet instant mais le niveau du sacrifice de Jésus a dépassé l'instant T faites des choses avec Dieu dans la grâce qui ne vont pas seulement influencer votre temps présent mais qui vont influencer sur votre temps futur il y a des actes que tu poses aujourd'hui même si toi tu ne le bénéficies pas dans la grâce tes enfants en bénéficieront parce qu'il y a des sacrifices qui continuent à créer devant Dieu à qui me dit Amen ici là Il y a des actes il y a des sacrifices mon ami moi je le sais ce n'est même pas de la prétention la manière dont j'ai sacrifié ma jeunesse pour Dieu la manière dont je me suis donné pour Dieu je ne comptais pas mon heure tous mes projets à cette époque là étaient des projets enterrés la seule chose qui comptait pour moi c'était Dieu je dormais Dieu je me réveillais Dieu je mangeais Dieu je priais Dieu je rôtais Dieu je me douchais Dieu tout ce que je faisais c'était Dieu écoutez-moi très bien il y a des sacrifices qui à l'instant t'es tu pourras te dire non sinon tu ne vas pas écoute-moi très bien à un moment donné où tu ne t'attends pas tu crois que le Seigneur t'avait déjà glorifié et toi tu croyais que cela était fini non 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 il y a des choses qui dépassent ton temps présent et qui affectent même ton futur Dieu a dit à Jésus je l'ai glorifié mais je le glorifierai encore pose devant Dieu dans la grâce des sacrifices qui vont dépasser ton temps présent je l'ai glorifié mais je le glorifierai encore frère je le sais et je suis convaincu le sacrifice de ma vie criera dans cette église le sacrifice de ma vie criera sous la vie de mes enfants le jour où l'un de mes enfants se trouve à un endroit où ils ne savent plus il n'y a aucune porte d'entrée aucune pour en sortir ce jour-là mon Dieu va frayer une porte il y a des sacrifices qui dépassent il y a des sacrifices dont la grâce qui dépassent ton temps ça quitte ton temps toi tu es passé tu croyais que c'est seulement toi qui es passé mais cela continue à affecter à un moment donné quand Dieu verra que même dans ta lignée même dans ta lignée directe il n'y a personne il va même commencer à chercher les membres de ta famille pour les bénir pourquoi ? parce qu'il y a un sacrifice dans la grâce qui est en train de crier à qui me dit Amen ici là je l'ai glorifié et je le glorifierai encore quand je dis encore ça veut dire qu'il n'a pas terminé ça veut dire que cet homme-là dans la grâce vient de bâtir quelque chose d'intergénérationnel quelque chose qui va dépasser sa génération mon ami faites des sacrifices dans la grâce qui ne vont pas s'arrêter seulement à vous mais qui vont toucher tes enfants qui vont toucher les enfants de tes enfants les enfants des enfants des enfants de tes enfants soyez des lignées qui le père le père Jonathan a fait on commence à chercher où est mes filles bochette pourquoi parce que le papa a fait tellement un sacrifice qui a dépassé sa génération entrer dans la grâce avec des sacrifices intergénérationnels ça ne m'a fait pas seulement même le jour où je meurs il y a des bénéficiaires de cette grâce là qui est tombée sur ma vie en d'autres termes le sacrifice dans la grâce me permet d'être un banquier spirituel qui est en train de mettre de l'argent en épargne pour que même quand je ne suis pas là que mes enfants que l'église puissent en bénéficier qui me dit Amen ici Oh que Dieu te donne la capacité de te sacrifier pour que Dieu dise je l'ai glorifié mais je le glorifierai encore qui va clamer le Seigneur de grâce ici la Bible la Bible déclare que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants donc quand Dieu dit encore il ne voit pas que toi il voit tout ta lignée qui me dit Amen ici là Pierre l'apôtre Paul dit à Timothée Timothée la foi que tu as je l'ai vue chez ta mère mais non seulement ta mère je l'ai vue aussi dans ta grand-mère ça veut dire que la grand-mère avait fait des choses qui a fait en sorte que sa foi soit transmise de génération en génération que cela t'arrive au nom de Jésus qui n'est pas et nous le voyons nous le voyons Jésus n'est plus sur la terre Jésus au ciel mais regardez les effets de Jésus dans nos vies ça veut dire quoi Dieu continue à se glorier ah qui n'est pas clamé chez Jésus Dieu continue à se glorifier il dit je l'ai glorifié mais ce nom là ton nom là ta vie là je le glorifierai encore même si tu n'es plus sur la terre sur la vie de Saint-Faurien je le glorifierai ce nom là même si tu n'es plus sur la terre sous la vie d'un tel je le glorifierai encore même si tu n'es plus sur la terre sous la vie d'un X je le glorifierai encore pourquoi ? parce qu'il y a des sacrifices qui dépassent les saisons oh 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 il y a des sacrifices qui dépassent les saisons ah ah il y a des sacrifices qui dépassent les saisons les saisons ça t'impacte toi pas seulement toi tes enfants wow dis-moi wow wow qu'est-ce que tu es en train de bâtir aujourd'hui dans la grâce que tu laisseras à tes enfants premièrement l'héritage spirituel quel est l'héritage spirituel que tu es en train de bâtir parce que la foi de Timothée a été retrouvée chez sa mère et chez sa grand grand-mère donc Dieu se glorifiait non seulement dans la vie de sa mère mais dans la vie de Timothée aussi pourquoi ? parce que cela vient de ça voilà quel est le sacrifice que tu fais aujourd'hui où tes enfants pourront dire non ma mère était une femme de foi mon père était une femme de foi Dieu se glorifiait à son époque il va continuer à se glorifier vous aussi maintenant oh 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 quel est l'héritage que tu laisses à tes enfants le jour où tu n'es pas là il se souviendra qu'un jour mon papa avait prié comme ça ma mère aussi avait prié comme ça il se glorifiait à son époque il va se glorifier aussi mais acclame le Seigneur de grâce alléluia alléluia le verset 31 dit quoi verset 31 maintenant a lieu le jugement maintenant a le jugement maintenant le prince de ce monde et moi quand j'aurai été j'attirerai en parlant ainsi il indiquait de quelle mort il devait mourir jésus annonçait déjà sa mort il annonçait déjà comment est-ce que il allait mourir il annonçait déjà comment est-ce que la grâce devait être répandue répandue dans le monde au travers de sa mort Amen allons plus loin notez ceci la gloire de Jésus ici était le salut de l'humanité la gloire de sa mort était le salut de de l'humanité la mort de Jésus la gloire que Jésus attendait dans sa mort c'était que toi et moi nous puissions être sauvés et Romain 6 8 nous dit quoi Romain 6 8 nous dit quoi or si nous sommes morts je vais lire une série simplement des versets pour simplement vous parler de la mort de Jésus or si nous sommes morts avec Christ nous croyons que nous vivrons aussi avec si nous sommes morts donc tu dois être sûr de mourir avec lui voyez il n'est pas question ici de dire je suis avec Christ non la condition d'être avec Christ c'est de dire que je suis mort avec lui or si nous sommes morts avec Christ nous croyons nous avons foi si s'il y a des choses en moi qui ne sont pas encore mortes alors ma foi ne sert à rien ici l'apôtre Paul aux Romains nous explique que la foi devient foi ou elle devient agissante lorsque tu acceptes de mourir donc si je n'accepte pas de mourir même si je mets ma foi pour quelque chose ça sera une foi stérile et je veux que chaque chrétien ici là sorte de la foi stérile la foi stérile vient quel moment lorsque étant enfant de Dieu j'accepte de détruire de tuer les choses qui empêchent la gloire de ma vie je ne veux pas mourir mais je parle de la foi lorsque la foi devient active cette foi devient active lorsque la personne en Christ est morte lorsque la personne en Christ ne vit plus ne vit plus pour elle-même elle vit pour Dieu remarquez c'est pour ça que vous avez remarqué une chose regardez la plupart des personnes qui sont souvent consacrées à Dieu ce sont des personnes qui vivent des grands miracles pourquoi ? parce que leur vie ne compte plus leur vie compte pour Dieu ils ont sacrifié leur vie pour Dieu et faites attention à ces gens-là c'est pour ça que j'ai souvent dire aux gens même quand tu parles de quelqu'un faites attention sur qui tu parles la personne sur qui tu parles tu ne sais pas quel sacrifice que la personne a fait avec Dieu toi tout ce que tu veux se faire c'est blablabla blablabla mais la personne sur qui tu parles c'est inconsacré c'est inconsacré c'est une personne les personnes qui passent du temps dans la présence de Dieu et qui sont consacrées à Dieu même leurs paroles deviennent dangerelles même leurs phrases c'est ça que même son sourire peut guérir un malade je dis la vérité une personne qui est consacrée à Dieu une personne qui est morte en Christ véritablement mon ami même son sourire peut guérir un malade il sourire le bagage le bagage tout en lui est imprégné de la présence de Dieu tout en lui est moulé est caché est mélangé est sécoué seul Christ vit c'est pour ça que lorsque la porte de Paul dit que je suis que j'ai été crucifié avec Christ la porte de Paul c'est de quoi il parle regardez la vie de la porte de Paul regardez les grandes réalisations qu'il a fait c'est une personne véritablement qui était morte en Christ quand une personne est morte en Christ consacrée à Dieu mon ami faites attention ne parlez pas pour parler parce que vous ne connaissez pas sa vie les sacrifices que la personne a fait toi tu n'as même pas fait la moitié tu n'as même pas fait le quart de ce qu'il a fait mais toi tu oses élever ta voix et parler contre lui fais attention qu'il me dit amène ici là qu'il me dit amène ici là il y a des choses pour lesquelles quand tu passes la personne le ciel lui-même s'engage faites attention faites attention or si nous sommes morts avec Christ nous croyons vous voyez ça là mon ami je veux insister ça nous sommes au temps de la grâce je veux que tu vives la grâce la condition d'activation de ta foi c'est la mort or si nous sommes morts nous croyons c'est pas que nous croyons nous sommes morts non si nous sommes morts nous croyons ah je vais réinsister ça mon ami il faut que je réinsiste ça vous voyez les aventures à l'église oh papa j'ai la foi vous savez Dieu doit rigoler mon ami Dieu doit rigoler Dieu doit rigoler là où il est il doit rigoler j'ai la foi avec la foi le nom de Jésus Christ mais tu n'es pas mort tu es tellement vivant quand tu te vois là tu es vivant tu es tellement vivant si nous croyons que nous sommes morts si nous sommes morts nous croyons mon ami je veux que tu répètes ça à quelqu'un si tu es mort tu crois non mon ami dis le bien si tu es mort si tu es mort tu peux croire ça veut dire que oh mon ami est-ce qu'on peut refuser un peu est-ce qu'on peut refuser un peu est-ce qu'on peut refuser un peu ça veut dire que la foi n'est pas pour les vivants la foi n'est pas pour des mais pasteur c'est vrai qu'est-ce que tu viens de dire mais ce pasteur il va me mettre une copie de la vie la foi n'est pas pour des regardez quand tu vis tellement tu es conscient tellement des cinq sens on te dit saute mais une personne qui est morte la personne va faire quoi ? cette phrase là Dieu est en train de me parler je répète la foi n'est pas pour des vivants ma fille Nathalie écoute ça la foi n'est pas pour des toutes les personnes qui sont trop vivants ils ont du mal à manifester la foi pourquoi ? parce qu'il va commencer à calculer comment je vais vivre comment je vais faire tu es trop vivant Seigneur aide-moi à prêcher 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 or si nous sommes morts avec Christ nous croyons ma fille Josephine écoute-moi la parole or si tu es mort avec Christ tu crois ça veut dire que si tu vis encore il n'y a pas de foi combien de personnes ont loupé leur destin parce qu'ils sont trop vivants ils sont trop vivants c'est-à-dire que là où Dieu dit mets la foi non ça veut dire que pasteur tu comprends non tu es trop vivant il faut mourir tu comprends ça veut dire que vu la conjoncture actuelle le taux de chômage est en train de pasteur tu comprends quoi ? pasteur va comprendre quoi ? tu es trop vivant or si nous sommes morts en Christ nous croyons répète ça encore répète ça répète ça répète ça répète ça répète ça si nous sommes morts nous croyons nous sommes dans une opération achat temple c'est compliqué les lois changent on était à deux pas de signer l'autre on a voulu signer non monsieur vous ne pouvez pas parce que la loi bancaire a changé vous savez les associations sont compliquées mais si tu es entouré des gens qui sont vivants pasteur vraiment tu n'as pas de chance laisse tomber pasteur mais regarde non ça c'est la sorcellerie c'est pas normal tu étais à deux doigts de signer pour la salle de l'église comment est-ce que la loi a changé seulement le jour mais une personne qui a la foi va dire non c'est pas encore la saison si Dieu a changé la loi c'est que c'est pas encore la saison ça veut dire que ce que j'allais prendre là ça allait être des choses pour mes sentiments moi ça allait pas être la gloire de Dieu nous attendons les choses qui arrivent pour la gloire de Dieu ça se trouve que quand j'allais signer j'allais signer pour 500 mètres carrés alors que Dieu nous attend pour 1000 mètres carrés mon ami tu dois mourir pour que la foi fonctionne pour que je puisse vivre la grâce de Dieu mais j'ai aimé un jour mon père spirituel pasteur je donne tous ces noms il y a des hommes qui m'ont communiqué la foi on était au 5ème étage d'un bâtiment ce jour là une petite salle et en bas il y avait un restaurant d'entreprise et nous prions Seigneur donne-nous une salle donne-nous la salle de l'église et nous prions et nous prions un jour à force de prier Dieu a fermé le restaurant d'entreprise en bas Dieu a fermé le restaurant d'entreprise un jour my father my father il descend ce jour là il rencontre monsieur Massé à l'époque monsieur Moussengo bonjour ça va mais je veux te prier là mais il y a eu ça qui c'est libéré vous pouvez il y a eu une salle qui s'est libéré écoutez les Sambala les Tobija et les Gershème l'arabe des gens sans foi des gens qui ne sont même pas morts si tu es vivant la foi ne marchera pas la grâce était là mais il devait mourir les gens qui étaient autour de lui devaient mourir la grâce était la grâce était la grâce était tu dois mourir pour que la foi fonctionne mon ami ça faut rien viens mon malade j'ai parlé avec le propriétaire une grande salle mais à l'époque au cinquième étage on n'était qu'une centaine même pas une cinquantaine la salle c'est 500 mètres carrés une salle une salle de 600 mètres carrés avec un peuple de moins de 51 personnes et là je vois mon père spirituel avec foi il descend il prêche il prêche il dit bon maintenant d'ici quelques temps on va déménager tout le monde de l'enthousiasme quand tu n'as pas encore vu arrête de te reculer tout le monde était dans l'enthousiasme alléluia amen Dieu nous a bénis et là ça se trouve où en plus en bas où ça restaurant d'autoprise mon ami le jour où mon pasteur ramène l'église aïe dis-moi aïe papa au nom de Jésus je le refuse au nom de Jésus le jour où le pasteur nous prend il nous ramène de la salle on a fini le culte là-bas il dit maintenant on va aller visiter la salle en bas donc on n'a qu'à descendre on a pris la chance de descendre quand on rentre de la salle mon ami des hommes de foi comme nous autres là on était content les Sambala des Tobija pasteur nous a tués et ils viennent prendre des rendez-vous comme si c'était des hommes et des femmes spirituelles pasteur tu sais la salle est trop grande on n'est qu'une cinquantaine des membres écoutez écoutez ça ce sont des gens qui ont des freins à main frein à pied frein à coup comment on fera pour payer la salle elle est trop grande pasteur regarde on est cinquantaine de membres on fera comment pour payer la salle ah non j'ai mis la restreure de mon pasteur ah non il s'est levé et dit non il a dit rien de moi il se l'était passé comme ça il a dit rien de moi cette salle là on va la prendre quand il a dit ça même nous la force est venue on a vu la main des dieux de manière miraculeuse lorsqu'on est descendu on n'occupait que les deux premiers rangés mon ami tous les dimanches les gens venaient tous les dimanches on ne sait pas par quel miracle tous les dimanches les gens venaient 500 mètres carrés remplis en quelque temps ça si tu n'es pas mort en soi tu ne pourras pas avoir cette foi là tu vas commencer à dire on n'est que 50 et on fera comment or qu'il y a des choses pour lesquelles Dieu veut te faire sortir de tes limitations il veut étirer ta foi il veut rendre ta foi une foi plus développée mais pour ça tu dois mourir arrête-toi de réfléchir sur tes 5 sens le royaume de Dieu dans la grâce ne marche pas comme ça meurs et ensuite mets la foi en marche que cela t'arrive au nom de Jésus qui nous a mon ami quand je te dis qu'on va acheter vous savez au départ quand Dieu me parle de ça j'ai le même raisonnement on n'est pas nombreux Dieu me dit je ferai avec toi les choses que je ne fais pas avec les autres ta foi c'est ta ta foi regardez les enveloppes de la chatombe les 5 héros les 10 héros avec ça mon ami on est loin mais la grâce libère la la grâce ne me posez pas la question de savoir comment moi je sais la grâce je suis mort en moi-même et je sais que ma foi est en action je ne sais pas comment Dieu va le faire mais c'est que je suis ce qui va qui va clamer le Seigneur il va le faire il va le faire qui me dit Amen il va le faire il y a certaines personnes dans la grâce dans la grâce écoutez-moi très bien qui mourront pauvres pourquoi non pas parce que Dieu ne les a pas bénis parce que le riche qu'il était il s'est fait pour que nous nous soyons riches la première chose de te développer financièrement et de te de sortir des limitations financières tu dois mourir par rapport à l'argent écoute-moi mon ami je suis très sérieux moi qui te parle tu dois mourir par rapport à ton rapport avec l'argent si tu es trop vivant pour l'argent même si on prophétie sur toi que tu vas être miladère tu mourras pauvre je vous dis la vérité mon ami la foi fonctionne lorsque tu es mort je vous ai expliqué ici à plusieurs reprises ma femme et moi dans une conférence appel de fonds pour acheter une église j'ai ma femme c'est pour l'achat d'une église c'est pour l'oeuvre de Dieu mon ami à cette époque là on n'avait même pas d'économie on n'avait pas d'argent mais écoutez le langage qu'on avait à l'époque le jour où Dieu nous bénira beaucoup le jour où Dieu nous donnera mon ami ce jour là n'est jamais venu ce jour là n'est jamais venu jamais 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 ne rêvez même pas c'est jamais venu et là Dieu te parle il dit mais qu'est-ce que t'attends si tu es incapable dans ta foi à donner le peu que tu as là tu penses que quand ce sera beaucoup tu donneras beaucoup c'est faux si je ne pours pas si tu ne pours pas ta fidélité dans le peu c'est pas dans le beaucoup que tu pourras ta fidélité c'est faux et ma femme on se dit non on ne passera pas à côté de cette bénédiction ça prendra le temps que ça prendra tous les mois on met de l'argent à côté on doit donner 1000 euros pour la conscience de ce temps et tout le mois par la foi mon ami on était morts nous-mêmes par la foi des mois difficiles je dis bien des mois je dis bien des mois pourquoi tu dis mal à dire difficile le passé ça ne va pas d'alargir les gens n'aiment pas quand on parle de l'argent à l'église on doit parler d'argent à l'église aussi c'est pour ça que les gens meurent pauvres les chrétiens meurent pauvres parce que les pasteurs ont perdu de l'argent non non je ne vous vole pas votre argent je vous moque des principes moi-même là si je commence à expliquer ce que je fais dans la vie tu ne sais pas quoi oui le problème c'est que quand on parle de l'argent les gens sont dénés frileux mais c'est quoi ça souris souris un peu souris 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 non mais que ce démonne te quitte mon ami on était mort on a dit mon ami non je vous dis la vérité franchement là je vous prêche je vous parle au bon moment arrêtez de dire grâce 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 alors que nous ne nous appliquons même pas les choses mon ami nous ne nous appliquons pas les choses ma femme on a dit on va donner c'est difficile mais on doit mourir en nous même au fait regardez sans le savoir on était en train de briser une loi il y a des choses pour lesquelles vos parents n'ont pas fait suivez moi suivez moi suivez moi il y a des choses après Marie-Louise que vos parents n'ont pas fait toi quand tu arrives à cette époque là où ton parent à toi s'est arrêté si tu ne te sacrifies pas pour cette situation là tu vas vivre la même chose que tes parents ont vécu tu vas vivre la même chose moi mes parents n'ont jamais donné pour une église à l'époque c'était pas rien non ils n'ont jamais donné mais moi j'arrive à mon époque il y a quelque chose et même financièrement on veut être propulsé on a dit on doit mourir en nous même il n'y a pas de il n'y a pas de foi s'il n'y a pas une mon ami je veux que ça rentre toi il n'y a pas de foi s'il n'y a pas une mort en toi tous les mois 50 100 50 100 quand l'esprit des finances passe un peu là descend mon ami jusqu'à ce qu'on atteint 1000 euros on était content on était content or qu'on ne savait pas à peu près qu'on était tenté de briser une loi on brisait une loi on était tenté de briser une loi on a pris ces 1000 euros on a mis dans l'enveloppe et pendant qu'on met ces 1000 euros dans l'enveloppe on vient de manger le riz cassé 5 fois et la tomate et les ailes de poulet mais on prend 1000 euros mon ami si tu ne meurs pas je répète encore ça je vais te saouler avec ça je vais te saouler avec ça si tu ne meurs pas mon ami tu vas chanter grâce tu vas me danser la grâce la grâce la grâce ne vient d'abat on était joyeux ce jour là ma fille on est parti ceux qui ont apporté leur truc on a lévé on était content on a donné dis avec moi non mon ami les principes du rayon fonctionnent ce jour là on a fait plusieurs mois pour unir 1000 euros mais vous savez quoi les prochains appels c'était plus non il fallait cotiser pendant 5 mois 1000 euros cash deuxième truc 1000 euros cash deuxième truc 1000 euros cash pourquoi si on avait refusé de mourir ce jour là on n'allait jamais ouvrir la porte des finances en vie regardez regardez les chrétiens Dieu t'ouvre une opportunité financière où il va te shifter dans le royaume de Dieu le principe c'est de donner et recevoir oh oh c'est pas grave même si tu fais ton visage là j'ai grand pas de ça dans le royaume de Dieu dans le royaume de Dieu le principe c'est donner et recevoir il n'y a pas d'autres principes tu refuses de donner il n'y aura pas pour toi 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 même si tu es un bali spirituel tu vas aller voler là où tu n'as pas s'aimé mais on va t'attraper un jour donc ne vas pas aller voler là où tu n'as pas s'aimé qui me dit amène ici on a s'aimé on a s'aimé il y a des choses pour lesquelles qui nous poursuit encore jusqu'à présent à cause des choses qu'on a s'aimé mais quand une personne fait l'acte de s'aimé c'est la foi c'est que la personne est morte en elle-même vis-à-vis de cet homme il y en a qui me regardent ici là il y a des sommes qui vous font peur je veux t'aider non 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 je te dis je te dis va à la maison prends une feuille marque cette feuille là la somme qui te fait peur si c'est 1000 euros si tu n'as jamais donné 1000 euros marque 1000 euros si tu n'as jamais donné 5000 euros marque 5000 euros mon ami je te donne là un secret puissant c'est les finances commence à mettre l'argent de côté jusqu'à ce que tu atteignes les 1000 euros ou jusqu'à ce que tu atteignes les 5000 euros prends cette enveloppe là dis Dieu je viens me briser une malédiction je viens me briser une limita mon ami moi je l'ai fait moi votre passage je l'ai fait ça marche je viens me briser quoi une une limitation c'est que quand je sème là je le sème par la foi c'est parce que j'accepte de mourir à cette somme là en fait cette somme là me faisait peur mais maintenant j'accepte de mourir à cette somme là ce jour là même si tu ouvres ton frioc et qu'il y a une mouche qui sort ne dépense pas prends ça dis Seigneur je suis mort à cette somme sème-le quand tu le sèmes tu es en train de sémer ta vie c'est ta vie que tu sèmes là toi tu vois seulement l'argent toi tu vois les papiers mais c'est ta vie que tu es en train de sémer en fait tu es en train de prendre ta vie tu es en train de dire ma vie devient une semence et je dois produire je dois produire fois 5 fois 10 fois 100 fois 200 je dois je dois produire si tu veux sortir de la peur de cette chose là tu dois mourir à cette chose je répète encore si tu veux sortir de la peur de cette chose tu dois mourir à cette heure jusqu'à ce qu'on avait saimé plus de 3000 euros pour la construction de cette église et vous pensez mes amis et vous pensez que nous c'est une nation on n'achètera pas si on n'achète pas c'est que du là c'est un monteur on va acheter je vous dis qu'on va acheter mon ami je te dis qu'on va acheter avec où sont ton argent on va acheter mon ami pensez-vous que Dieu va oublier ça là où les hommes et les femmes sont morts à cause d'une somme Dieu non mon ami Dieu le fera je ne sais pas comment mais il le fera oh la Bible déclare si nous sommes morts avec Christ nous croyons si je suis mort avec Christ je crois il n'y a pas de foi sans mort wow ça va il n'y a pas de foi sans mort il y a des choses pour lesquelles les gens n'arrivent pas à se surpasser parce qu'ils sont vivants encore ils ne sont pas morts à cette chose là un jour je prendrai je prendrai le temps avec l'accord de mon épouse bien sûr de vous faire un témoignage mais vraiment bien séquencé de notre vie ce n'est que la compilation de beaucoup de principes et de l'obéissance tout simplement tout simplement je crois qu'un corbeau est capable de sortir je ne sais pas d'où mon ami on a commencé l'église c'est pour ça que je dis que tu vas mourir si tu veux que la foi puisse fonctionner on a commencé l'église on était 4 adultes ou 5 adultes et quelques enfants il avait des mois où on arrive à la fin du mois pour payer le loyer de cette église l'argent ne suffisait pas mais comme de par hasard ce jour-là vous allez voir quelqu'un venir à l'église ce jour-là il rentre à l'église et ce jour-là peut-être que vous êtes une dizaine à l'église on fait les offrandes de l'église mais tu vois le montant qui sort là pour une dizaine de personnes qui sont en église tu te dis mais est-ce qu'il y a une main invisible qui est venue ici déposer l'argent je ne veux pas non mon ami on a vu des miracles est-ce qu'il y a une main invisible qui est venue ici déposer on a la somme qu'il faut pour pouvoir payer mon ami depuis que j'ai commencé l'église je ne me suis jamais mis sur la chair pour dire mes amis le loyer manque et on va nous mettre dehors s'il vous plaît monger je n'ai jamais fait ça mais vous ne comprenez pas j'étais mort il y a des sacrifices qui parlent qui dépassent ma saison et qui va aller dans d'autres saisons qui vont atteindre d'autres saisons vous ne comprenez pas ça mon ami je ne me moque pas je ne peux pas me moquer du corps du Christ mais il y a des églises où chaque dimanche on vous parle d'argent on vous parle de tous les dimanches que tu as fait fais sortir l'argent fais sortir l'argent fais sortir l'argent le pauvre pasteur il n'a même plus de voix l'argent parce qu'il a peur qu'on le mette dehors mais toi tu viens et si tu pries sans problème même ton fond on te pousse même pas pour le fond même ta dîme dans ta dîme il y en a ici qui voit le Dieu qui ne met pas leur dîme le pasteur ne te met même pas la corde au cou tu viens là à l'aise tu es en son lumière alléluia même tu vas aussi là-bas tu es à ses de sa pape mais on ne te demande rien du double mon ami mon ami mon ami mais vous ne comprenez pas que ce pasteur là il était mort à une somme un jour il s'est sacrifié il a dit je pouvais mourir à cette somme là je meurs à ça Seigneur je meurs à ça je vais mourir cette somme je meurs à ça ah qui va clamer le Seigneur c'est qui va clamer le Seigneur cette somme je meurs à ça je vais t'en aller plus et l'église là où je suis parti déposer ça mon ami je ne priais même pas là-bas j'allais de temps en temps c'était à l'époque où j'étais à la maison pendant trois ans je priais Dieu je cherchais la face de Dieu pendant trois ans j'ai prié Dieu me dit va déposer ça là-bas j'ai obéi et vous pensez que Dieu va rester comme ça non 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 Seigneur le jour où je me tiens devant l'église et commencer à torturer le peuple de Dieu tout le temps l'argent 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 ah non mon ami moi déjà à la base je ne sais même pas comment demander aux gens je ne sais pas comment demander aux gens je ne sais pas j'ai du mal mais c'est parce que je suis j'étais mort à l'époque appelé à une somme que je devais donner écoute-moi église là où tu es assis là tu ne le sais peut-être pas tu es assis sur un sacrifice le sacrifice est en train de te porter tu ne te rends pas compte tu es béni tu es béni tu es assis sur un sur un sacrifice c'est pour ça qu'il y a des choses qui ne pourront jamais être arrivées Frère Célestine jamais tu sais pourquoi tu es assis sur un sacrifice c'est pas des non 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 tu es assis sur un sacrifice il y a des choses pour lesquelles lorsque le diable veut toucher il va dire hé lorsqu'on va voir le sacrifice il va dire non 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 laissez-le il est sur un sacrifice il faut le laisser oui qui veut devenir riche ici là qui veut devenir riche pas riche pour le monde riche pour Dieu riche écoute-moi tu dois mourir à une somme c'est la vérité il y a un frère qui disait moi ça me donne 5000 euros ça veut dire que je vais pêcher ça veut dire que sa limite c'était 5000 euros donc ça veut dire que lui en termes de fond il devait mourir pour 5000 euros qui est béni ce matin ? or si nous sommes morts avec Christ nous croyons ça veut dire qu'il n'y a pas de foi sans mort ça veut dire que la foi n'est pas faite la foi n'est pas faite pour les vivants non 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 la foi est faite pour ceux qui sont en lève-toi acclame le Seigneur acclame bien acclame le Seigneur soyez audacieux soyez ambitieux soyez des personnes qui foncent surtout lorsque Dieu a parlé lorsque Dieu a dit c'est ça que je veux meurs 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 devant la peur quand la peur veut t'effrayer dis à la peur je suis mort je fonce qui me dit amène ici là la grâce était devant Jésus mais Jésus devait mourir en lui-même et la foi agit père est loin de moi cette coupe là il n'était pas mort il était encore vivant toutefois non pas ma volonté mais ta volonté là maintenant il est mort et la foi est rentrée on a une action il est parti à Golgota père je veux me marier tu regardes ta condition ah mais avec ma condition je ne peux pas te marier tu es encore vivant père je veux me marier dommage je commence à aller chercher le travail je fais ceci non ça fait là tu es mort tu es entré en oui là tu es mort quand tu commences à te lever là ça veut dire que tu es mort face à la chose tu es mort face à ça la foi se met en action j'achèterai une maison comme quelqu'un a dit mon frère je vais me marier mais moi dans mon mariage ça va être dans un château suivez hein ça va être dans un château sous les verdures gazon bien taillé au millimètre près les chaises blanches il fera beau ce jour là mais le gars chaque matin il ronfle je me dis mais il n'est pas mort en fait il veut faire quelque chose mais il n'est pas mort ça veut dire qu'il n'y a pas de sacrifice de soi par rapport à la chose madame le château là il sera présent on l'attend encore ils ne sont jamais mariés dans un château jamais ils sont mariés je n'ai pas dit qu'ils sont mariés ils sont mariés oui mais ce n'est pas dans un voilà il était trop vivant trop vivant il n'a pas accepté de sacrifier de mourir en soi pour que sa vision ça s'accomplisse il y a beaucoup des aventures comme ça oh mon chéri coco d'amour je te marierai je te marierai hé mon gars ça va me dire je te marierai mais ça fait longtemps que je dis ça je te marierai je te marierai mais le gars il ne bouge pas il fait que je joue au Nintendo et quand je te vois je te marierai les filles de l'église vous voyez ce monsieur dans l'en face je lui dis aventurier dites-le en face comme ça mais quand je dis ça fais attention à qui est ce que je te chifle dis-le aventurier oh seigneur en fait en fait j'ai envie de voir une génération de chrétiens mais terrible en fait des gens en action en feu je te marierai je te marierai je te marierai rien ne bouge mami rien ne bouge et t'as ce tu es là je crois en lui je crois en lui je crois en lui je te marierai interdition formelle ici à l'église d'avoir des vieilles filles ici là je te marierai si il dit ça pendant deux ans trois ans non pas trois ans pendant une année deux ans ramène-le-moi ici on va lui faire une délivrance avec des gifles s'il ne meurt pas il ne bougera pas c'est-à-dire qu'il est trop dans son confort il est trop dans son confort il n'a pas la notion du don de soi voilà il n'a pas la notion du don de soi de pouvoir donner sa vie pour quelqu'un il n'a pas ça je te marierai et comme vous les femmes vous marchez par rapport à l'écoute je te marierai sois une femme charismatique une femme voilà je te marierai vent du nord je te marierai deux ans vent du nord je te marierai je pense qu'au bout de trois ans vent du nord elle m'a dit non cette femme là c'est bon comme ça il faut que j'agisse non qui va acclamer le Seigneur pour terminer un principe de la grâce qu'on a pris aujourd'hui c'est que dans la grâce pour que la foi fonctionne je dois faire quoi ? mourir mourir s'il n'y a pas de mort il n'y a pas la foi en action tu es trop vivante tu vas trop regarder ton environnement tu vas dire c'est pas possible si tu es mort un mort n'a plus de vue un mort ne sent plus rien du tout la personne est mort par rapport à son environnement l'action peut se faire Amen appeler passer on va pouvoir passer à la table du Seigneur acclame le Seigneur là où tu es je bénis Dieu parce que nous sommes en train de comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de dire grâce grâce c'est le temps de la grâce sans la grâce non il y a des choses qui rentrent en ligne de compte lorsque je veux vivre la pleine grâce voilà il y a des choses qui vont tarder oui mais c'est pas un problème continuez à pratiquer ce qui est bien voilà continuez à pratiquer ce qui est bien à un moment donné vous allez voir comment les choses vont se débloquer il y a des choses pour lesquelles vous s'aimez aujourd'hui c'est pas dans deux mois que tu vas le recolter c'est peut-être dans deux ans dans trois ans dans quatre ans parce que chaque sémence a une durée pour que ça puisse pousser les maïs ne poussent pas comme les arachides non chaque sémence a un temps mais toi tu as s'aimé tu es mort tu as mis une sémence tu as donné ta vie à ça ça finira par germer un jour Père merci pour ta grâce merci pour ton corps et merci pour ton sang nous le prenons avec action de grâce au nom de Jésus Amen merci que tu peux tout et que rien ne tient impossible je reconnais je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible je reconnais je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible je reconnais je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible je reconnais je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible et que rien n'était impossible je peux tout et que rien n'était impossible je reconnais 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 Seigneur, tiens-moi ta gloire, ta gloire, ta gloire, Seigneur, tiens-moi ta gloire. Seigneur, tiens-moi ta gloire. Prenons tous la courbe de son sang qui a coulé pour nous, pour la rémission de nos péchés. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir 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 ta gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Est-ce qu'il y a de nouveaux parmi nous ? Ceux qui sont venus nouvellement ici, il n'y a pas de nouveaux ? Diade aux voisins évangélisants. Très bien. Est-ce qu'on peut se mettre debout dans sa présence ? Tous ensemble, nous voulons clôturer ce moment de prière, de prédication. Bref, ce moment de culte qui n'est pas la fin de la présence de Dieu. Amen. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. La grâce est là, l'obtention de la grâce. La grâce se saisit par la foi. Et cette foi commence lorsque je suis mort. Lorsque je ne regarde plus avec mes yeux humains. Lorsque je n'écoute plus avec mes oreilles d'hommes. Je suis mort à mon environnement. Je commence à croire que tout devient possible. En ce moment-là, tu peux saisir la grâce. C'est un principe. Peut-être que ton voisin c'est un principe. C'est pour ça que quand tu sors d'ici là, je te dis pas de limite. Ne te limite pas. 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 Quelqu'un dit, vaut mieux regarder en haut et avoir ton colis que de marcher tête courbée et d'avoir le dos au-dessus. Mais vaut mieux faire tout ça et regarder, viser toujours haut. Vise toujours haut. Voilà. Et si quelqu'un t'est courbé, au nom de Jésus-Christ, je te redresse. Voilà. Il faut toujours marcher comme ça. Ça va faire mal. Au moins, tu vises de haut. Amen. Ne te limite jamais. Non. Si tu as envie de faire quelque chose, vois cette chose dans la grandeur. Toujours. Ne reste jamais cette chose-là petite. Non. Vois ça dans la grandeur. Et tu dois mourir par rapport à cette grandeur-là. Si tu ne meurs pas, la foule se metta pas en action. Ça va? Qui a été enseigné aujourd'hui? Amen. Très bien. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce moment ô combien glorieux. Merci pour l'intercession. Merci Seigneur pour les hommes et les femmes qui étaient à ton service ce matin. Qui ont déployé de leur temps, de leur énergie. Seigneur, de leur connaissance pour faire en sorte que ce culte se passe comme tu le désirais. Et nous te demandons pardon là où nous avons peut-être Seigneur gaffé. Nous avons fait les choses qui n'ont pas été honorées ton nom. Te demandons pardon pour cela. Seigneur, je déclare la bénédiction de ton peuple. Je déclare que personne ici ne sera limité dans sa foi pour toucher la grâce. Personne. Et qu'en chaque situation que chacun meurt en soi, voyez la grandeur de Dieu et saisissent la grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de relever par la foi le niveau de toutes les personnes qui se voyaient petites. Les personnes qui faisaient des petits projets. Il n'y a pas de petits projets ici là. Il n'y a que de grands projets. Parce que nous sommes capables de mourir et de laisser Dieu agir. Nous sommes capables de mourir en nous-mêmes. Et de laisser la main de Dieu agir. Faire que cela arrive dans la vie de ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Que ta grâce nous affecte. Que ta grâce nous accompagne. Et que nos maisons soient des véritables havres de paix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les saints disent Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous sommes des gris de joie. Des gris de triance. Des gris de distraction. Des gris de paix. Des gris de joie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Salut ton frère. Salut ta soeur. Merci de m'avoir écouté. Merci. Saie un reproduce de mémoire. Salut ta soeur. Nos除li ça. Taie de appendices. Je me fous. ах around. La paix. La recte. La recte. Sous-titrage Société Radio-Canada